... Le peloton face à des millions de spectateurs. Une immense clameur pour saluer les 4000 coureurs qui ont disputé le Tour de France au cours du dernier siècle. L'histoire retiendra que 200 seulement ont porté le maillot jaune. Le plus grand, c'est sans doute Eddy Merckx. Le belge a revêtu le maillot jaune à 96 reprises. Ses dauphins, Bernard Hinault, un français, un breton, teigneux et terrible, maillot jaune pendant 78 jours. Miguel Indurenne, l'Espagnol, un géant, un colosse, 60 fois maillot jaune. Jacques Antille aussi, le rouleur, le jeune dieu, 51 fois maillot jaune. D'autres, superbes et fameux, eurent aussi le bonheur d'endosser le maillot jaune, mais sans parvenir à le garder jusqu'à Paris. C'est le cas de René Vietteau, révélé à 20 ans, maillot jaune en 39, puis en 1947. La guerre aura brisé ses plus belles espérances. Gemignani aussi, surnommé le grand gemme ou le grand fusil, champion plein d'audace. Il perdra sur le fil en 1958, un tour qui était pourtant à sa portée. Et Roger Rivière, Rivière le Danais, qui chute et se fracture la colonne vertébrale en 1960. C'est dire tout ce que le maillot jaune suppose de rire et de larmes, de bonheur et de drame. Demandez à Raymond Poulidor, il en a rêvé pratiquement nuit et jour. Demandez à Eugène Christophe, le porteur du premier maillot jaune qui tomba les armes à la main. Car ce maillot jaune, c'est un graal, c'est un exploit, c'est une prière. Le maillot jaune est devenu le symbole du tour, dans le cœur comme dans l'imaginaire. Sous-titrage ST' 501 Le tour et le maillot jaune sont nés l'un et l'autre au début du XXe siècle qui faisait de la vitesse et du progrès ces deux fers de lance. Pour le tour de France, c'est en juillet 1903, après un déjeuner célèbre qui avait réuni Henri Desgranges et Géo Lefebvre. Patron avait lâché ce dernier, s'il ont créé le tour de France, un tour de France cycliste un peu à la manière du tour de France automobile. Le patron en question, Henri Desgranges, directeur du journal Loto, s'interrogea longuement. Pourquoi pas une course nouvelle, effectivement, qui passerait par toutes les grandes villes ? Une course qui serait plus étonnante encore, plus épique et plus fantastique que le Paris-Brest-Paris, inventé jadis par son rival dans la presse, le dénommé Pierre Giffard. Le tour de France verra donc le jour, Desgranges va le créer, autant pour promouvoir un sport que pour abattre son journal concurrent, le vélo. Journal dans lequel Giffard avait prédit, je cite, « Je crois que nous entrevoyons à peine ce que sera le mouvement cycliste au commencement du prochain siècle. » Le tour de France, c'est vraiment une épopée et, quel qu'on ait pu en dire, nous croyons, nous, joueurs sportifs, nous, organisateurs, que ça doit rester une épopée qu'il faut traiter sur le mode lyrique. Le journal Loto, dont Henri Desgranges, oui, Henri Desgranges, je vais vous en parler parce que c'est grâce à lui que le tour de France existe. Il était le père du tour, il a été le créateur du tour, il a été l'homme sans lequel le tour n'aurait pas existé. Henri Desgranges, directeur du journal Loto, était un homme qui voulait cette marche en avant. La marche en avant, c'est-à-dire l'évolution d'un sport né vraiment en 1869, un sport qui eut l'anglais Mills et Charles Théron pour vedette. Un sport qui eut surtout l'américain Arthur Augustus Zimmermann, le meilleur de tous aux yeux de Desgranges. Sans compter un certain Lucien Lénat, vainqueur en 1902 de l'inoubliable Marseille-Paris, une sorte de répétition générale du tour de France. C'est aujourd'hui le tour de France, le départ à Mongeon, si on y allait, dit Henri. Je me souviens que le long de la route, nous n'avons pas rencontré beaucoup de gens. Pas 26 plus de qui s'y rendait. Ça n'avait pas soulevé l'enthousiasme du tout, du tout, du tout, du tout. Et on est arrivés à Mongeon. J'avais un petit café, là, le réveil du matin. Et dire qu'il y avait 150 à 200 personnes, peut-être pas plus. Il était environ deux heures et demie. La plupart des coureurs étaient prêts. Il y en a qui faisaient l'assai sur le bas côté de la route. Le service d'or était fait par les gendarmes de Villeneuve-Saint-Georges, qui suffisaient amplement à leur tâche. Étrange et formidable époque, où l'enthousiasme arrange tout. Faut-il parler d'une course, d'ailleurs ? Faut-il parler d'une aventure ? Pour Maurice Garin, c'est une course, et il le prouve en attaquant le 1er juillet, c'est-à-dire dès la première étape Paris-Lyon, qu'il remporte à 27 km heure de moyenne. Mais pour les autres, pour le Parisien Pernet, 18 ans, pour Lucien Potier, un jeune garçon bouché, pour Dargacy, le bûcheron de Grisole qui dispute là sa première course, et bien pour tous ces hommes, le tour est une épopée et une histoire au long cours. Une chose assez curieuse, c'est que ce premier tour de France a eu en tout et pour tout, comme directeur de la course, comme surveillant sur la route, comme journaliste suiveur et chargé de compte rendu pour les différents journaux, il y avait une seule personne, c'était moi et mes 26 ans. Merveilleux Géo Lefebvre, qui entraîne les 21 rescapés du premier tour de France jusqu'à Paris, a jamais le terme de l'épreuve. Merveilleux Lefebvre, qui soutient encore le tour l'année suivante, puis qui le jette dès 1905 sur les routes des Vosges et des Alpes. Car le tour, d'étape en étape, devient un véritable voyage, un voyage au bout du courage, un voyage au cœur de la France, un voyage qui fait le bonheur de dégrange. Il y a un autre aspect de la course qui m'intéresse moi au même titre et au moins autant que le côté sportif, c'est le parcours du Tour de France qui sillonne toutes les belles provinces de notre pays et qui me procure chaque année des émotions tout à fait considérables. Je me flatte d'être un Français qui adore son pays, qui est sujet aux émotions que provoquent les beaux paysages, que provoquent les coutumes différentes, que provoquent les mœurs de nos divers départements. Reste la course au palmarès, Henri Cornet a succédé à Maurice Garin, puis sont venus Louis Trousselier, René Potier et Lucien Petit-Breton, puis François Faber et Octave Lapise, vainqueurs tour à tour. Imagine-t-on Faber le colosse contre Lapise le surdoué ? Jour après jour, leur duel est superbe et si Lapise finit par s'imposer en 1910, l'histoire retiendra qu'il faut au cyclisme des héros. Faber et Lapise ont vraiment montré la voie. Autre héros, Eugène Christophe, révélé en 1909, deuxième en 1912, puis vaincu par la malchance en 1913, alors qu'il avait pratiquement course au gagné. Au Parc des Princes, les Parisiens lui font un triomphe en espérant qu'il prendra sa revanche les années suivantes. Mais les années suivantes sont celles de la guerre. Faber, Lapise et Petit-Breton n'en reviendront jamais. Lorsque le Tour de France reprend ses droits en 1919, Henri Desgranges décide d'appeler sur la scène un nouveau personnage, le maillot jaune. Et oui, pour la première fois, il distingue avec ce maillot jaune le leader de l'épreuve. Firmin Lambeau gagnera ce Tour de France 1919 et Philippe Thys, déjà deux fois vainqueur, lui succédera l'année suivante, malgré l'opposition des frères Henri et Francis Pellissier. Des coriaces ces deux-là. D'ailleurs, Henri Pellissier finit par remporter le Tour de France 1923. Aussitôt, Desgranges salue sa victoire en tirant son journal loto à plus d'un million d'exemplaires. Puis viennent les deux succès d'Otavio Bottecchia, premier italien inscrit au palmarès du Tour. Lui succéderont Guisse, France et Deval, avant qu'Henri Desgranges ne lance un nouveau défi, la création en 1930 des équipes nationales. Une idée géniale qui fera le bonheur du troisième des frères Pellissier, Charles, du minuscule Benoît Faure et d'un Parisien populaire et joyeux, le fameux André Leduc. Nous sommes devant l'entrée du tunnel du Calibier que les coureurs sont en train de gravir. Et voici ce qu'apparaît au dernier tournant, le petit Estrayol, il sentait Trouébault, qui, devant les voitures, est en train de terminer les derniers mètres du col et qui passe maintenant la ligne blanche tracée sur le sol. Voici que passe le... Le numéro ! Voici que passe Arche-Lambeau ! Nous sommes dans les années 30. Grâce à la radio, le Tour de France a vraiment rejoint le monde moderne. Nous filons rapidement sur notre-delà et vers Axeléferme où l'arrivée se dispute au sprint. Antoine Amagne, actuellement premier du classement général. À la veille d'attaquer les Pyrénées, je me sens parfaitement reposé et j'espère que je défendrai mon maillot jaune avec beaucoup de cœur. Je suis sûr que vous le défendrez et que vous saurez l'amener victorieux jusque là-bas. Et vous se pêchez, mon cher ami. Venez ici, à côté de moi. Voilà, voilà, voilà. Je ne suis pas méchant. Voyons, vous avez déjà gagné combien d'étapes ? Une, deux, trois, quatre. Quatre, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais pour l'instant, ça suffit. Combien allez-vous en gagner encore ? C'est le plus possible. Combien en reste-t-il au fait d'étapes ? Une dizaine. Une dizaine ? Ben, gagnez-en encore quatre. L'ensemble, ça fait un petit côté qui est magnifique. J'aperçois Gérard Dengo et Martano. Gérard Dengo, mon vieux campionissimo, je vous en supplie, venez, je vous mets au martyr. Quelques mots, vous nous ferez un très grand plaisir. La première fois que je viens à conduire l'équipe italienne en France, je suis très heureux que Martano ait gagné le Tour de France. Pour une satisfaction pour toute l'Italie sportive. Et je le lui souhaite à ce brave Martano. Après ses interviews express de vedettes du Tour de France, il nous faut plutôt pertinentes. Le départ a lieu le matin à 9h30, heure matinale dont nous avions presque perdu l'habitude. Nous commençons à attaquer les Pyrénées. Et c'est là une perspective qui est loin de couper l'appétit à notre ami Louliot. Les vedettes de ces années-là sont françaises. Elles ont pour nous André Leduc, Anton Amagne, Marcel Bidaud, Charles Pellissier, Georges Pêcheur, René Vietteau, Roger Lappébi et Maurice Archambault. En 1934, Vietteau a 20 ans et il se couvre de gloire en offrant sa roue à Anton Amagne, son leader. Suivent alors de très longues minutes d'attente durant lesquelles il pleure ses chances perdues. Grâce au cinéma, ses larmes feront le Tour de France et Vietteau sera légendaire à jamais. Vignoli, seul en tête, roule vers Luchon. Il va remporter l'étape et tomber dans les bras de Girardengo, son directeur sportif. C'est l'image d'une Italie toujours conquérante. Fidèle à son image, René Vietteau ne renonce pas et il impose sa jeunesse dans toutes les ascensions. Peut-être est-il à ce moment-là de l'histoire le meilleur grimpeur qui ait jamais connu le cyclisme. Il conserve son avance jusqu'à Paule. Il arrive premier avec plusieurs minutes d'avance. En cet été inoubliable, toute la France n'a Dieu que pour le jeune cannois. Sa popularité rappelle celle d'Eugène Christophe, son glorieux aîné et elle dépasse même celle de Georges Pêcheur, le champion du monde, vainqueur du Tour de France l'année précédente. Pêcheur qui a une façon très personnelle de signer des autographes. Le Tour cette année-là est bucolique et joyeux. Antonin Magne fera un magnifique vainqueur à Paris. L'Oise de l'Oise d'Amérique de France. L'Oise de l'Oise d'Alanche. L'Oise d'Amérique de France. 1935 est l'année d'un Belge, Romain Maès, qui réussit l'exploit de porter le maillot jaune du premier au dernier jour. Ivre de joie, il se jettera dans les bras de sa vieille mère, venue spécialement l'accueillir à Paris. Puis ce sera le tour 1936, gagné de haute lutte en montagne, par un homonyme, un autre Belge, Sylver Maès. Étrange tour de France, déjà marqué par la pluie, la tempête, marquée aussi par l'absence des Italiens, demeurer en Italie sur l'ordre de Mussolini. Ce tour, celui des congés payés, n'en sera pas moins exaltant. L'accès du col de Puy-Morince, à 1931 m, les coureurs sont toujours groupés. Le sommet semble les défier, mais c'est... Enfin, voici l'étape décisive du tour, celle de Luchon-Pho. Dès le départ, les coureurs attaquent le col de Péressour. La pluie, le peloton emmené par Gohasmat gravit les pentes raides du col. Maès est en troisième position. Ils vont prendre la tête avec une avance appréciable qu'ils accentuent dans le col d'Aspin. Sylver Maès arrive le premier au sommet. Il y a une toute énorme, Maès arrive au sommet. Voici au bisque, que le leader Grasol, Yvon-Marie ayant été lâchés et Vervaec accidentés. Maès, qui est dans une forme magnifique, passe seul au sommet. Faut que la promenade continue. Antonin Meyn conduit le peloton. Tu es un grand coureur. Tu es loyal et je suis content d'être battu par toi. Nouveau visage en 1937. Devant Magne, qui a donné le départ, Joséphine Baquer fleurit les champions sur la place du Véziné, alors qu'Henri Desgranges s'appuie désormais sur Jacques Godet pour diriger une épreuve dont chacun sent qu'elle appartient désormais au patrimoine français. Qui pourrait imaginer juillet sans le tour et l'été sans son éblouissant maillot jaune ? Qui manquerait désormais les rendez-vous des grands cols, le rendez-vous de la gloire ? Certainement par Roger Lapébi, qui se bat avec une énergie totale pour contrer le nouveau dieu du cyclisme, le fameux Gino Bartali. Car les Italiens sont là. Cette fois, ils ont été envoyés par Mussolini pour illustrer le génie transalpin. Bartali déteste-t-il sa mission ? N'a-t-il pas l'âme guerrière ? Toujours est-il qu'il fait une chute impressionnante qui le contraint à l'abandon alors qu'il portait le maillot jaune ? Le doucher devra attendre 12 mois avant que Bartali triomphe à Paris. Septième étape. Les coureurs abordent à une allure de promenade le verdoyant en croix du télégraphe et attaquent tous ensemble les premiers rangs. Le tunnel approche et Bartali passe en haut du croix quelques minutes sur le galien. Il gagne cette étape et prend le maillot jaune. Quelques kilomètres de descente vertigineuse sur Valoir et c'est le Galivier. L'œil . dans la rue dans la rue et c'est le balla . les … on va . Sous-titrage MFP. Gino Bartali est bel et bien le maître en 1938. Malgré une nouvelle chute, il s'impose à Marseille puis à Briançon, ce qui lui suffit amplement pour prendre l'avantage sur le belge félicien Verbach. Bref, dans l'histoire du Tour, sa victoire est historique. Historique comme le sera l'échappée victorieuse d'André Leduc et d'Antonin Magne, le dernier jour pour leurs adieux à l'épreuve. Les années 30 ont vécu, une page est en train de se tourner. 1947, la guerre est terminée. Le Tour de France reprend, comme s'il voulait effacer d'un seul coup les années tragiques. René Vietteau défie les jeunes adversaires et entre soldes en Bruxelles où il endosse le maillot jaune. Une héroïque folie, titre l'équipe, nouveau journal organisateur avec le Parisien libéré. J'ai une image extraordinaire du Tour de France 47 qui me reste toujours. C'est que le Tour de France passait à Saint-Amand-les-Eaux là dans mon pays. Et j'ai vu un petit bonhomme sauter sur les pavés et qui était lâché par le peloton. Mais il était lâché parce qu'il avait crevé. Un petit bonhomme avec un casque. J'ai toujours la vision de ce bonhomme. J'ai pu repérer sans dossard et c'était les premières étapes. Et finalement, Robic gagne le Tour de France en 47. C'est formidable. Oui, une victoire formidable, rendue plus belle encore par la résistance de Vietteau qui joue son bateau en montagne avec l'aide d'Apo Lazarides, son élève. Vietteau prend la chasse et au col d'Alos, il passe au commandement avec Lazarides. La vigne, Vietteau et Lazarides arrivent ensemble. L'étape provenant à Vietteau. Mais à l'heure du contre-la-montre, un autre grimpeur, Jean Robic, se met en vedette. La dernière étape entre Caen et Paris va lui permettre de gagner le Tour de France. Et quelle étape à la sortie de Rouen, dans l'interminable côte de bon secours, Robic attaque en compagnie de Faschletner et de Tesser. 140 kilomètres du rang, il relaie, il tient tête. À Paris, c'est une foule en délire qui accueille le Breton. Victoire formidable, mais victoire de courte durée. Car en 1948, c'est un autre Breton, Louison Bobet, qui se révèle au grand jour. Louison Bobet se bat lui aussi, mais il ne peut rien faire contre le revenant Gino Bartali. Parce que Bartali est revenu, dix ans après son succès. Sous la pluie et la neige, il démontre qu'il n'a rien perdu de sa force. Du reste, les Italiens le surnomment l'homme de fer, par opposition à l'homme de verre que sera Fausto Coppi. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Plus encore que Barthali, Faustocopi est un dieu, mais un dieu qui découvre le Tour de France en petite forme. Le cinquième jour à Saint-Malo, où le Suisse Ferdicublaire triomphe, il compte 36 minutes de retard au classement général. Copi a-t-il perdu le Tour ? Tout le monde le pense. Et Bobé le premier qui embrasse sa femme en passant à Saint-Main-le-Grand, son village natal. La pluie a fait sortir les imperméables au pied du col d'Alos. Le pelotant reste longtemps groupé. Mais Copi est Copi, un athlète hors du commun. Malgré la défense courageuse du petit Marinelli, long en maillot jaune, il survole les Alpes, d'abord flanqué de Gino Bartali, puis définitivement seul. Désormais, il sera intouchable. La descente est difficile, le sol mauvais. L'Athlète et Copi ne se lâchent plus. Et au petit Saint-Bernard, ils ont acquis une avance décisive. Copi est intouchable, sauf en 1951, lorsque surgit Hugo Coblet, le Suisse. Une sorte de Mozart du cyclisme. Allez savoir pourquoi, il attaque seul dans une étape de plaine, entre Brive et Agin. Derrière, les meilleurs du peloton se relaient. Bobet chasse avec Géminiani, avec Magny, Bartali, Van Est et Faustocopi. Mais rien n'y fait. Coblet continue seul, intouchable, presque irréel. Le pédaleur de charme, comme on l'appelle, vient de réaliser le plus grand exploit d'un siècle de cyclisme. Robic et ses compagnons d'équipe portent le rôle difficile de défenseur des couleurs nationales. 246 kilomètres sont à parcourir pour la première étape, Brest-Rennes. Mais Coblet est une comète, il ne brille vraiment qu'un été. En 1952, on retrouve donc Faustocopi, après qu'un autre champion de grande classe, Rick Van Senbergen, se soit emparé du maillot jaune à Rennes. Reste qu'en montagne, l'Italien écrase ses adversaires, notamment un courageux Robic dans l'Alpe d'Oise. Puis il continue seul, résolument seul. Sous-titrage Société Radio-Canada La onzième étape, bourdoise incestrière avec ses quatre cols, sera l'étape de la vérité. Les coureurs et les hommes peinent sous le soleil terrible. Bartali lui-même grimpe en danseuse. Le terrible col de Galibier, si redouté, affirmera la supériorité de Coppi. Même son vieux rival, Bartali, est obligé de l'avouer, Coppi, grimpeur et rouleur, domine vraiment son époque. Fausto Coppi, c'était un coureur exceptionnel, déjà par sa valeur sur les routes, mais aussi par sa valeur d'homme. Et je me souviens qu'on disait, on débutait à ce moment-là, je disais, monsieur Coppi, il était prêt à venir au devant de nous, nous les jeunes, que n'avait pas forcément tout le monde. Et ça, on avait une très, très, très grande admiration pour Fausto Coppi. En 1953, Coppi renonce au tour de France, laissant ses rivaux pleins d'espoir. Parmi eux, Bobet, Coblet, l'Éternel, Bartali et Jean Robic, toujours aussi offensif et teigneux. Seulement Hugo Coblet est parti. Le coup de pédale, toujours aussi souple que Naguère. Coblet roule, Coblet vole, sublime, étourdissant. En haut du Soulor, il efface Jean Nolten et les derniers échappés de l'Obisque, puis il plonge dans la descente. Une descente trop rapide, beaucoup trop rapide, emporté par sa vitesse, Coblet dérape, il tombe. Sa carrière sur le tour de France s'arrêtera là. D'une certaine façon, la carrière de Jean Robic recommence, puisqu'il s'impose à Luchon et retrouve six ans après le maillot jaune. Classement général, sauf accident, Robic a gagné le tour. Mais Louison Bobet veille. Dans la montée du col de Vars, il s'oblige à tenir la roue du bondissant Lorognaud. Entre lui et moi, expliquera-t-il plus tard, c'était un match au courage. Puis Bobet se fait violence et il accélère encore dans l'Isoar. C'est son apothéose, le triomphe dont il rêvait en secret. Il était beau, dira Faustocopie, venu en simple spectateur ce jour-là. Louison Bobet est un champion magnifique. Trois années de suite, fêté par Paris et la France tout entière, il va véritablement ennoblir le maillot jaune. Bobet retrouve sa femme et sa fille. La foule est en délire, le tour est fini. Une dernière cérémonie, nouvelle au calendrier, voient Bobet, Kublaire et Bahamontès, reçus par M. Bernard Laffey à l'hôtel de ville, où la foule, une dernière fois, acclame le grand homme du jour qui a fait le tour de France à 35 km heure de moyenne. Bobet, ce n'était pas mon idole, mais un exemple du vélo. Louison Bobet a apporté beaucoup avec le contact de Coppi. Il nous a mené une façon de faire notre régime dans le vélo. Il nous a mené une façon de se comporter dans le vélo totalement différente. Dans l'image du vélo, tu es à ce moment-là de coureur flamand. Louison Bobet nous a apporté un côté gentleman du cyclisme. Bobet, un gentleman qui triomphe encore au Mont Ventoux en 1955. Revêtu de son maillot arc-en-ciel, lumière patiemment appelée sur sa personne et où l'univers se reflète, soufflera Antoine Blondin. Changement d'homme et changement de décor en 1957. Jacques Anctil débute dans le Tour de France. Depuis plusieurs années, les spécialistes connaissent ses qualités de rouleur. À Rouen, à domicile, il montre qu'il est aussi un sprinter. Jacques Anctil, j'ai l'impression que cette victoire à Rouen, vous la vouliez. J'ai fait le maximum pour l'avoir, oui. Comment ça s'est passé dans cette dernière partie, dans ce dernier kilomètre ? Vous voulez vous nous raconter ? Eh bien, il y en a qui m'ont attaqué plusieurs fois. Et c'est surtout Bob Montes qui a attaqué à 800 mètres de l'arrivée. Et je l'ai laissé avec 50 mètres d'avance. Ce qui m'a fait un beau point de mire pour le sprint. Vous trustez absolument les victoires ? Oui, pour l'instant. Je souhaite que vous continuiez. Merci, on a essayé. Eh oui, cette année-là, l'équipe de France truste les victoires avec des hommes comme Dariga, des Privas. Avec aussi cet homme-là, Jean Stablinski, qui s'échappe sur la route de Marseille dans une campagne écrasée de soleil. Quand on me dit que j'étais le capitaine de route de Jacques Anctil, je dis non, j'étais plutôt le général parce que j'aimais bien organiser l'équipe de France. D'accord, mais en contrepartie, comme j'avais aussi de l'ambition, un peu comme Robic, j'ai changé d'optique. Anctil, je courais pour lui, j'organise son équipe dont pour le Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie. Et moi, je me suis reconverti pour les classiques. Anctil a gagné cinq Tours de France. Moi, j'ai gagné quatre championnats de France et une fois champion du monde. Donc pour moi, on était ex aequo, on était équipiers. Vous savez que tous les jours, j'ai partagé la chambre d'Anctil pendant 11 ans. Eh bien, une fois, c'est lui qui serrait les godasses, une fois, c'est moi. On était équipiers des hommes-hommes. Et j'étais content le jour où il pleuvait parce que quand il pleuvait, il fallait bourrer les chaussures de papier, de journal et tout pour que ça ne rédite pas trop. Et c'était quand il pleuvait, c'était le jour à Anctil et j'étais heureux comme tout. Nouveau décor, nouveau visage, après le soleil, la pluie, après le dieu rouleur, les dieux grimpeurs. Au cœur même du règne d'Anctil, l'Espagnol Fedeico Bahamontes apparaît en effet, filé de très près par un luxembourgeois ailé, le petit Charlie Gaule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A suivre l'Espagnol dans le Tour 1959, à suivre le second dans le Tour 1958, Jacques Anctil s'épuise, de même que Louis Zombové et Raphaël Gemignani, héros des saisons précédentes. Carbahamontes et Gaule, souvent au coude à coude dans l'école, sont bien les deux meilleurs escaladeurs du cyclisme. Dès que la route s'élève, ils s'envolent. Et Gaule ajoute ce site particulier qu'il décuple ses forces sous la pluie. Or, dans le Tour 1958, l'orage gronde. Gaule se dresse sur les pédales et repousse Gemignani, porteur du maillot jaune, à 12 minutes. Les larmes du vieux soldat n'y feront rien. Sa dernière chance de gagner le Tour est passée. Cette année-là, Charlie Gaule triomphe à Paris où André Darigade est évacué sur une civière, victime d'une dramatique collision avec un commissaire. L'année suivante, en 1959, Roger Rivière est plein d'espoir. Eh bien, Roger Rivière, pour son premier Tour de France, je ne vous apprends rien, a confirmé qu'il était en mesure de gagner le Tour de France, qu'il avait toutes les qualités voulues pour gagner ce Tour de France. Et je voudrais savoir pourquoi il n'a pas gagné celui-ci. Vous savez, d'abord, manque d'expérience, certainement. Manque de compréhension avec Antille, peut-être au début, où nous sommes mieux connus au fil des étapes. Et bien sûr, il y a l'étape d'Auriac où j'ai perdu les 5 minutes. Il y a aussi la descente du Tourmalet où j'avais trop petit, où j'ai perdu 2 minutes. Et tout ceci, ça fait beaucoup de minutes additionnées, si l'on peut dire. Et il m'en manque 5 à l'arrivée. Vous voyez que si j'avais vraiment eu, disons, une grande tactique, de l'expérience en plus, je pouvais gagner ce Tour de France, c'est certain. Pour Rivière, devenu l'égal d'Anctil dans les Contres-la-Montre, les années s'annoncent belles. Déjà, il détient deux records du monde sur l'heure. Dans le Tour 1960, où il mène la danse avec Nanchini, il paraît intouchable, lorsque subitement, il rate un virage et tombe dans le ravin du père Juré. Le verdict médical est sans appel, colonne vertébrale fracturée. Héros tragiques, Roger Rivière ne remontera plus jamais sur un vélo. Débarrassé de la menace rivière, Jacques Anctil trouve un autre adversaire sur sa route, Raymond Poulidor. En 1964, le duel entre les deux ténors est superbe. Dans le brouillard de l'envalirat, Anctil est sur le point de céder, mais il se reprend avec son courage habituel. Quelques jours plus tard, et sous le soleil du Puy-de-Dôme, Anctil contient Poulidor jusqu'à la flamme rouge. Témoignage de Robert Chapatte. Poulidor et Anctil perdent du terrain sur les deux grimpeurs espagnols. Mais pour l'instant, c'est Anctil le vainqueur, car il réussit à conserver à ses côtés Raymond Poulidor, l'homme le plus dangereux pour lui au classement général, puisque seulement distant de 56 secondes. Qu'importe si Rimenez s'envole à l'avant, qu'importe même si Bahamontès est parti lui aussi, il ne parviendra pas tout de même à reprendre trois minutes au cours des trois derniers kilomètres. et Rimenez en effet s'envole. Mais brusquement, à 950 mètres du sommet, Anctil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie, lui aussi pourtant ne pédale pas facilement. Mais il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart, et c'est là que se joue le Tour de France. Poulidor donc, troisième à 57 secondes, qui conserve ainsi toutes ses chances, puisqu'il est remonté à 14 secondes au classement général de Jacques Anctil. Et enfin, Jacques Anctil, sur son tout petit développement, qui paraît maintenant bien dérisoire sur la petite portion... Le dernier jour, Anctil s'imposera dans le contre-la-montre à Paris, et pour la première fois, un homme gagnera cinq Tours de France. Je vous interromps car voici Maire ce qui arrive. Voici Maire, sein de jaune, avec la casquette verte qui indique qu'il a également droit au maillot vert. Voici Merckx qui arrive sur le circuit de Mourin, ville nouvelle. Voici Merckx qui passe avec sa casquette prise à l'arrière. Il va faire le tour là, et puis il va revenir ici. Je vous rends l'antenne. Eh bien merci, j'ai entendu l'arrivée d'Eddie Merckx, alors que dans ce groupe, il y a aussi deux coureurs de l'équipe... Je vous coupe, excusez-moi Richard, excusez-moi Richard, je vous coupe, car voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres, bravo Merckx ! Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 kilomètres où j'ai suivi, mais au tout le moins je pressais des Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture, debout, je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx, allez, allez Merckx, je l'ai prononcé mille fois, deux mille fois, bravo Merckx, c'est un seigneur ! Zitron dit juste, le Belger dit Merckx, c'est un seigneur, un homme d'une puissance exceptionnelle, un athlète au physique surhumain. Sur son passage, il écrase tout, même le souvenir de Fausto Coppi. à jamais, il demeure le plus grand. À 50 mètres, Ocania qui vient de démarrer et qui vient de surprendre Merckx. Merckx ne bouge pas et tout du moins va tenter de revenir en enroulant son développement mais Ocania vient de prendre la 20 mètres. C'est très important ce qu'il se passe sur le tour de France actuellement, Jean-Michel. Ocania vient de démarrer et de surprendre Merckx qui ne peut pas revenir immédiatement dans le sillage de l'Espagnol. Mais enfin, il reste maintenant un peu plus de 4 kilomètres et en 4 kilomètres de montagne, il peut se passer beaucoup de choses. Ocania qui vient de prendre la direction des opérations là-bas. Ocania, Samamès, Solili, à 50 mètres, le groupe des 17-11 coureurs emmenés par Merckx devant Zutomelk. Zutomelk qui souffre, on a beaucoup dans la rue de Merckx. Que peut faire Luis Ocania face à Eddy Merckx ? Combattre. L'Espagnol ne s'en prive pas, moins fort que le Belge certes, mais tout aussi orgueilleux, il multiplie les défis. Duel superbe, inoubliable. Ocania, vainqueur du tour 1973 contre Merckx qui a dominé les tours 69, 70, 71, 72 et 74. On croirait revoir Don Quichotte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est alors que se produit l'événement de la journée. Poulidor lâche Merckx, Arras et les autres sans couffer et rire. Il a passé une accélération qui a laissé tout le monde sans réaction. Encouragé par l'Espagnol, le vétéran Raymond Poulidor, 38 ans, attaque à son tour. Depuis 1962, il tente sa chance, mais il n'a jamais pu porter ne serait-ce qu'une journée le plus beau des maillots. Alors bravement, en 1974, il repart à l'offensive et gagne l'étape du plat d'aday. Une victoire pour l'honneur car Eddy Merckx fait bonne garde. Il va remporter son cinquième tour de France. Poulidor, lui, terminera deuxième comme en 64 derrière Anctil comme en 65 derrière Felice Gimondi. Eddy Merckx le plus grand, 96 jours en jaune, 34 victoires d'étape. Il domine le Tour de France comme il domine le cyclisme mondial. Sera-t-il jamais vaincu ? Personne n'ose vraiment y croire quand brusquement, il craque dans l'ascension vers Pralou. D'abord face à l'Italien Felice Gimondi, ensuite face à Tevenet, c'est la fin d'un géant. Alors quand je suis revenu sur Merckx, sur le coup, je n'ai pas remarqué qu'il était aussi planté, aussi arrêté. Donc j'ai eu peur que si j'attaque, il prenne ma roue parce que je veux dire, on était tous les deux bien à fond aussi. On était à la limite de l'explosion. Lui, il avait peut-être déjà explosé mais moi, j'étais à la limite aussi et je ne voulais pas faire trop le fier. Et au milieu de la route, il y avait une bande de goudron fondue. Il faisait très très chaud ce jour-là. Donc lui, il est passé à gauche parce que c'est un virage désormais à gauche. Moi, je suis passé à droite, je l'ai regardé tant que je suis arrivé en face de lui puis après, j'ai regardé où je roulais parce que moi non plus, je ne voulais pas passer dans le goudron, on risque de rester collé. Peut-être aussi parce que lui était en difficulté et que ça me paraissait mesquin de le regarder comme ça directement. Sous-titrage ST' 501 C'était l'étape du 15 juillet 1975. J'avais donc pris le maillot la veille. On devait monter Vars et Isoar. L'équipe avait titré Tévenay a pris la Bastille. C'est vrai que c'était une Bastille, merci. Mais encore fallait-il pouvoir soutenir le siège pendant un moment. Au départ, il y avait Louis-Zombobé qui était là. Et pour moi, Louis-Zombobé, c'était mon modèle parce que quand j'étais jeune coureur, quand j'avais 15 ans, que je commençais à courir chez les cadets, c'est Louis-Zombobé qui m'a appris à courir, qui m'a donné les premiers rudiments de tactique comme c'était marqué dans son livre. Donc pour moi, c'était un peu un maître. Et il est venu me voir au départ de l'étape. Il m'a dit, tu sais, pour être un grand coureur, il faut passer en haut de l'Isoar tout seul avec le maillot jaune sur le dos. Il m'a dit, tu as déjà fait la moitié, tu as le maillot jaune sur le dos. Maintenant, il faut passer en tête. Ça m'a donné une motivation supplémentaire et quand je suis passé en haut de l'Isoar, c'est vrai que j'ai pensé à lui. Je pensais bien sûr à l'écart qui me séparait de Merck, c'est la course, mais pendant un moment fugitif, j'ai pensé à ça et le soir, j'étais content, j'étais vraiment heureux. Et après, il y a eu la remise du maillot par M. Giscard d'Estaing qui a remis un maillot sans publicité. Il avait tenu à remettre un maillot sans publicité. M. Léviton avait tout petit peu contourné le problème en faisant un maillot qu'on appelait en soie à l'époque, en rayon, mais qui était un petit peu transparent. Donc ça permettait de deviner le sponsor. J'en suis très fier parce que c'est ça. Seule fois un président de la République a remis un maillot jaune à un vainqueur du tour. Depuis 1919, des dizaines de champions ont porté le maillot jaune. Des équipiers aussi. Des coureurs que la gloire a brusquement magnifiés. Lucien Vanim, par exemple. C'était en 1976. Il ramène le maillot jaune en Belgique, mais il doit céder face à Bernard Thevenay l'année suivante. Dans ces années-là, deux autres Belges font la une de l'actualité. Rudy Pevenage, d'abord, qui endosse le maillot jaune neuf soirs de suite en 1980. Puis Johan Brunel qui défendra son maillot jaune en 1995 dans le contre-la-montre de Serein. Pour moi, le maillot jaune, c'était encore plus qu'un rêve. C'était presque impossible. Donc vous pouvez vous imaginer comment j'étais heureux quand j'ai pris le maillot jaune. Le maillot jaune a vraiment changé ma vie et aussi de ma famille parce que sur le plan financier aussi, on avait quand même un surplus. Dans tout le monde cycliste, on me reconnaissait comme le porteur de l'ex-maillot jaune pour la Belgique. J'étais très content d'avoir le maillot pour 10 jours et c'était bien. J'étais un bon rouleur contre la montre et avec le maillot jaune sur les épaules et en Belgique, j'ai rêvé de pouvoir garder le maillot. Je savais que ça allait être presque impossible mais je suis parti très motivé et je me suis battu jusqu'à la fin. Mais bon, je savais que c'était un rêve. Je rêvais de pouvoir garder le maillot. Ça n'a pas été possible, c'était la logique. et les encouragements et les supporters, c'était quelque chose. J'ai roulé en transe pendant une heure devant mon public et c'est quelque chose, ce sont des sensations qui restent. La suite à la charnière des années 80, c'est l'avènement d'un autre grand champion, un Breton qui a porté 78 fois le maillot jaune. Bernard Hinault a vécu pleinement cette époque et les souvenirs se bousculent dans sa tête. Si on met 78 jours où j'ai porté le maillot jaune, je ne sais pas. Sincèrement, je ne pourrais pas dire lequel où j'ai eu le plus de plaisir, je crois que j'ai eu le plaisir à chaque fois. J'ai eu toujours le même bonheur et la même joie de porter ce maillot jaune. C'était 70 joueurs de bonheur. Même quand j'ai souffert parfois, comme après la chute de Saint-Etienne, j'ai quand même gardé des bons souvenirs parce que j'ai gardé ce maillot à la sortie. Bernard Hinault souffre d'une double fracture des os propres du nez, sans déviation de la cloison nasale. C'est incroyable, on a l'impression qu'il est sur une mobilette et qu'Agostino est lui effectivement à vélo. Bernard Hinault surgit comme un bolide gagnant le premier tour de France qu'il dispute. Dans son sillage, Agostino, troisième du tour est balayé, comme le sera Job Zottemel, son principal adversaire en 78, puis son adversaire unique en 1979. Une minute juste à Joseph Brouillère. En 79, comment ça s'est passé quand on a fait cette étape sur les Champs-Elysées ? Tout le monde plie un peu les gaules, on baisse les bras, je passe à côté mais sans accélérer, je sors du rond-point, je me retrouve avec 50 mètres d'avant, je me dis tiens, on va s'amuser un peu, bim, je me mets à rouler et personne ne réagit, mais personne. Bon, je dis, allez, je continue, on va bien voir, on va rigoler, cinq minutes. Et d'un seul coup, j'entends derrière, Yop-Zutemel qui sort et personne ne vient le chercher parce que les deux premières places, elles étaient assurées. Et j'ai roulé jusqu'au sommet du pavé des gardes parce que je dis, je vais le laisser se fatiguer un petit peu de manière qu'il soit un peu moins frais pour l'arriver, pour réfléchir. Donc, je l'ai attendu au sommet et à partir du moment où on était au sommet, là, on a commencé à rouler tous les deux et on a roulé fort puisque quand on est rentré sur les Champs-Elysées, on n'avait qu'une minute 20 d'avance sur le peloton et quand on a fini la course, on en avait deux 20. Et bien sûr, je ne lui ai pas fait de cadeau au sprint. Non, pas de cadeau au sprint, mais Yop-Zutemel, six fois deuxième du Tour de France, saura prendre sa revanche sur Hino en 1980. Ensuite, le breton trouvera sur sa route un jeune champion à lunettes, le parisien Laurent Fignon. Celui-ci, déjà vainqueur du Tour 1983, écrase l'édition suivante avec un brio sidérant. Jamais un coureur ne m'avait autant impressionné depuis Coppi, avouera Pierre Chani. Pour un temps, Bernard Hinault a trouvé son maître. Sous-titrage ST' 501 La roue tourne très vite en cyclisme. Battu en 1984, Hino remporte un cinquième Tour de France en 1985. Ensuite, il assiste au sacre de son équipier Greg Lehman, premier américain vainqueur du Tour de France en 1986. Nous sommes au cœur des années tapis, les années de la consécration pour le Tour de France qui est maintenant retransmis sur tous les continents. J'ai un gros faible pour Bernard Hinault parce que je l'aime, parce qu'il est français, parce que ça me ferait plaisir qu'il gagne un sixième Tour de France alors que Greg a encore le temps. mais on a accepté l'idée. L'année dernière, Greg s'est sacrifié pour Bernard. Cette année, on a promis à Greg qui serait co-leader et qui ferait son tour pour le gagner et on a comme objectif que le meilleur gagne. Et je suis sûr que c'est le meilleur qui gagnera. Regardez, quelle difficulté, quel énorme braquet pour Lehman. Mais c'est inouï de ne pas essayer de mouliner un petit peu plus. Quelle idée ? Surtout que c'est le pourcentage le plus difficile ici à cet effort-là. N'oublions pas que Tony c'est devant. Pardon ? C'est dur mais le meilleur c'est lui, Greg Lehman. En 1989, face à un Laurent Fignon retrouvé, il livre le duel le plus serré en un siècle de cyclisme. Avec un courage inouï, avec des plombs dans le corps car il est rescapé d'un terrible accident de chasse. Il se bat, il s'estcrime. Le dernier jour dans le contre-la-montre Versailles-Paris après trois semaines de suspense, il reprendra le maillot jaune à Laurent Fignon et gagnera ce tour d'exception avec huit petites secondes d'avance. C'est le plus petit écart de l'histoire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg Lehman l'emporte. Greg en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Greg Lehman qui ne croyait pas si bien dire en prévoyant pour ce qui me concerne pourquoi je ne gagnerais pas le Tour. Ça peut faire rire tout le monde avec une seconde d'avance sur les Champs-Elysées. C'est de la gagner de 4 ou 5 secondes. On en est à la joie de Greg. Alors que Laurent lui est allé pleurer dans son coin. Laurent effondré là-bas, couché sur les Champs-Elysées. Laurent est couché. J'ai pédalé tout le temps de travers et je ne pouvais pas forcer également des deux jambes. Je ne pouvais pas amener le braquet comme il faut. Oui, maintenant le podium se met en place. Voici le podium du Tour de France. Le podium, on peut le dire assez inattendu. Sur le moment, c'est très fort quand on voit le coureur monter avec son maillot et aller chercher ce maillot jaune. Evidemment, celui qui restera parmi tous ceux-là pour l'instant, c'est les Champs-Elysées pour la dernière fois où Greg Lehmond monte sur le podium avec son maillot jaune et pour recevoir le dernier maillot jaune, vainqueur du Tour, évidemment. Nous, on vit toujours au jour le jour. On a toujours des espoirs le matin qu'on réussit le soir ou qu'on n'a pas réussi. que ce soit les prologues de Bormann ou c'est violent aussi où ça se joue à presque rien. Et donc, on a cette décharge d'adénaline aussi ce jour-là quand il a franchi la ligne, quand on sait que quelque part il va avoir gagné, évidemment, quand il monte sur le podium. Mais comme objectif suprême du maillot jaune, c'est de l'emmener à Paris, c'est celui de Paris qui est le plus important. La route tourne et Greg Lehmond, le lauréat de trois Tours de France, laisse sa place dès 1991. un géant basque, le surpuissant Migaline-Durenne. C'est l'époque où la vie du cyclisme s'accélère, où les sprinters vont de plus en plus vite, où les coureurs prennent de plus en plus de risques. À ce jeu, tous les coups semblent permis. L'Italien Mario Cipollini se révèle en 1993, merveilleux vainqueur du sprint des Sables d'Olonne. Abdou Japparoff chute lourdement sur les Champs-Elysées. Une chute sans conséquence qui ne brise en rien l'élan de Migaline-Durenne, souverain dans le contre-la-montre par équipe de Mayenne, la ville où Antoine Blondin, le chantre suprême, rêvait au maillot d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada pour ce qui les concerne, les mânes et Fignon ne rêvent plus. Le cyclisme moderne les dépassent. Comme tant d'autres avant eux, ils doivent rendre les armes. à la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-François Bernard est à plus de 5 minutes alors que Greg Lémon chute. Décidément pas de chance, c'est une maladresse du directeur sportif du groupe Gatorat. Indurène est en tête, escorté de l'italien Claudio Chiapucci. C'est à Val-Louron en 1991 et c'est l'an 1 de son règne. Le règne de Miguel Indurène se prolongera. Jusqu'en 1995, après avoir résisté aux assauts de Laurent Jalaber, de Marco Pantami, de Richard Viranck, d'Alex Zoulet et de Bjarnris, le champion du Danemark. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Étape sublime comme l'est chaque jour le Tour de France lorsqu'il rassemble dans une communion parfaite le public et le sport. Nous sommes à Monde le 14 juillet 1995. Au milieu des vivas de la foule, Laurent Jalaber caracole en tête. Derrière, Marco Pantami emmène des braquets de grimpeurs modernes. Et quelques mètres plus loin, Miguel Indurène résiste une dernière fois à la poussée de Bjarnris, lequel remportera brillamment le Tour de France l'année suivante. Une fois encore la route tourne, c'est le principe même du jeu. Et il n'a mis, prota tu pour l'ubilis. Stantus manus, vanna sanus, Semper disso l'ubilis. C'est alors qu'arrive un nouveau surdoué, Jan Ulrich, premier allemand à vaincre dans le Tour. C'était en 1997. L'année suivante, sur sa machine au ventre rose et blanc, il semble parti pour de nombreux exploits quand le système se grippe tout à coup. Que s'est-il passé ? L'affaire Festinin, l'affaire qui prouve que le dopage gangrène l'ensemble du peloton. Jan Ulrich et Marco Pantami deviennent subitement accessoires. Toutes les caméras sont braquées sur Richard Viranck, victime expiatoire d'un sport touché de plein fouet par le scandale. Petit retour en arrière. En 1988, le maillot jaune Pedro Delgado est pris dans la tourmente. Après avoir absorbé un produit interdit, une faille juridique le sauvera. Pedro, ça vous fait plaisir cet accueil ? Ça vous fait plaisir quand même les applaudissements ? Oui, oui. Vous savez quel produit vous avez pris ? Est-ce qu'on vous l'a dit ? Bon, pas encore. Il y a seulement un papier pour demander le contra-analyse, seulement. Souvenez-vous encore, en 1978, le belge Michel Polantier s'impose à l'Alpe d'Huez et endosse par la même occasion le maillot jaune. Quelques minutes plus tard, il sera mis hors course pour avoir tenté de frauder au contrôle antidopage. Triste souvenir aussi, celui de Tom Simpson. C'était la 13e étape du Tour de France cycliste. Rimenes confirmait une fois de plus ses étonnantes qualités de grimpeur. A l'arrière, un drame se jouait. Dans une atmosphère étouffante, à 2 km du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson. Les soins du docteur Dumas seront insuffisants. L'anglais meurt victime d'un collapsus cardiaque. L'autopsie pratiquée à Marseille démontrera qu'il s'était dopé. Félix Lévitant sans doute, Tom Simpson est allé au-delà de ses possibilités naturelles. Mais à la vérité, il y a des coureurs qui, manifestement, sont aptes à produire cet effort quotidien. Le drame, c'est qu'on peut redouter que certains d'entre eux désirent artificiellement élever le niveau de leur performance personnelle. C'est ça le drame. Et il est peut-être à redouter que Tom Simpson ait désiré, pour sa part, aller au-delà de ses possibilités naturelles. Et que dire maintenant des coureurs des années 90, les fameuses années de l'EPO. A force d'être sifflé, dénoncé, mis en cause, il décide d'un commun accord en 1998, fait unique dans l'histoire du Tour de France, de ne pas rejoindre la capitale. Très diplomate, Jean-Marie Leblanc, le successeur de Jacques Godet et de Félix Lévitant, apaisent les coureurs. Le Tour est sauvé. Nous avons compris le traumatisme des coureurs. Et nous pensons toujours qu'après 18 jours de compétition, des athlètes de haut niveau méritaient un traitement assurément plus digne et plus humain. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, après un entretien avec Pierre Nerys, le porte-parole des coureurs. Les coureurs expliquaient que si de pareil fait devait se reproduire ce soir à Aix-les-Bains, ils abandonneraient le Tour de France. Les coureurs, on sent qu'ils veulent continuer le Tour de France, mais ils ont enlevé le dossard. On va passer la ligne d'arrivée, j'espère. Il n'y aura pas de classement. On n'a pas envie de ça, minutes par minute. Terrible traumatisme, comme l'avait été d'une autre façon en 1995, la mort accidentelle de Fabio Casartelli, jeune Italien de l'équipe Motorola. Deux jours plus tard, dans un sublime effort, son leader Lance Armstrong surgit et gagne l'étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Lentement, les larmes aux yeux, Armstrong saluera le ciel comme on salue un ami, geste inoubliable. Lance Armstrong, comment dire son talent et sa rage, la plus impressionnante depuis Migaline Durenne. C'est la rage d'un homme qui revient de l'enfer. Entre Indurine et Armstrong, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, il y a aussi des choses qui vont parallèles. Je pense que la plus grande différence, c'est la personne même. Miguel était quelqu'un de tranquille, calculateur, quelqu'un qui gérait son effort. Armstrong, c'est une personnalité tout à fait différente, très ambitieuse, forte personnalité, attaquant. Et en même temps, il a appris au cours des années de calculer aussi. C'est quelque chose que j'ai essayé de l'apprendre et qu'il est encore toujours en train d'apprendre. Donc il y a des différences, il y a des similarités. Lance, vous êtes, on va le faire en français, vous m'avez dit que je parle en français. Vous êtes un homme heureux ce soir. Un homme heureux. Heureux, content. Oh, je suis très content. Cette sensation, c'est incroyable. Je ne sais pas, tous les problèmes avec moi, toutes les stories, c'est incroyable. C'est juste maintenant, incroyable. Il peut parler anglais, on traduira. Vous allez porter le maillot jaune du Tour de France pour la première fois. Oui, c'est sûr la première fois. Le Tour de France, c'est la plus belle course dans le monde, c'est la plus grande course dans le monde. Aussi, la plus grande course dans les États-Unis. Je ne sais pas si Lance Armstrong peut gagner six Tours de France. Pour l'instant, il en a gagné quatre et on va essayer de gagner un cinquième. Et puis surtout, en répétant un exploit, les chances deviennent toujours de plus en plus grandes de la défaite. Donc, il va y avoir un moment où ça va s'arrêter. J'espère que ça ne s'arrête pas l'année prochaine, j'espère que ça ne s'arrête pas cette année. Pour l'instant, notre objectif, c'est de gagner le Tour de France, ni le cinquième, ni le sixième, le Tour de France. Quel destin, oui, quel destin pour cet Américain devenu champion du monde en 1993, mais stoppé ensuite par un mal implacable. Longtemps, il semble perdu, perdu pour le cyclisme, perdu pour la vie. Et puis, miracle, il revient dans le peloton en 1998. Douze mois plus tard, il gagne son premier Tour de France. C'est le comeback du siècle, affirment les témoins stupéfaits. Depuis, Lance Armstrong gagne sans cesse sa quatrième victoire dans le Tour en 2002, face à Jalabert, Viran, Keras et Bellocchi. Restera un modèle du genre. Scénario limpide dans les Pyrénées. Bellocchi est en difficulté. Armstrong s'en va seul. Seul et conquérant dans la montée du plateau de Baye. L'Espagnol Bellocchi capitule. Roberto Heras est vigilant jusqu'au bout. Il s'acquittera parfaitement de son travail d'équipier. Jalabert monte au train, sans se soucier du classement général. C'est le maillot à poids qui l'intéresse. Devant, loin devant, Armstrong contrôle. Il écrase la course. Il y a de l'île mal au sein. Les abonnements, Alain Samstrong, triple vainqueur sur les rôles du Tour, le plus jeune champion du monde. C'est parti ! Images superbes et symboliques, l'action, la foule, évirant le paria redevenu populaire et Armstrong le rescapé du cancer. Devant eux, bruyant, usant, le décor immuable du Mont Ventoux, où les plus grands luttaient depuis Coblet, Bobet et Coppy en 1951. Je pense que pour faire une nation cycliste des Etats-Unis, il faut quelque chose de spécial. On a eu Greg LeMond qui a gagné le Tour, on a Lance qui a gagné 4 Tours de France. Je ne sais pas, en gagnant 5 ou 6, si ça va vraiment. C'est sûr que le cyclisme devient de plus en plus important et s'il en gagne 5 ou 6, il bat le record. Les Américains, ils aiment les records, ils aiment les numéros. Mais pour vraiment faire une nation cycliste des Amériques, je pense qu'il faut plus de ça. Il faut ça et il faut du temps aussi. Lance Armstrong, champion hors du commun, entrera peut-être un jour dans l'histoire en battant le record établi par Anctil, Merck, Sino et Indurène. Pour l'instant, Armstrong, l'Américain, savoure son maillot jaune année par année. Éternel maillot jaune qui fascine, qui transcende les coureurs. Un vrai rayon de soleil qui illumine la France de juillet. Le maillot jaune de vainqueur du Tour de France, 2002. La salle de France, 1899, 2000, 2000, 2001, 2002. Bravo, merci, le sien de trop. Bravo, merci, le sien de trop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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